Préparez-vous à mourir, humain ! Boum ! Mais le voici, le Megatron par Takaratomi, version Masterpiece, s'il vous plaît, depuis le temps qu'on attend, et bien une reproduction fidèle du dessin animé en figurine, je crois qu'on l'a, en tout cas on va voir ça ensemble. Petit tour du packaging, vernis sélectif silver sympatoche, derrière plusieurs photos des accessoires, avec une notion d'échelle, 26 cm de pur plastique plaisir, merci, 4 visages différents, ici sympatoche, la Megatron qui dit carrément va m'acheter une binouze à Optimus, ici des access qu'on retrouvait dans la version G1 également, qui servent aux deux, on voit qu'il est vraiment équipé pour aller guerroyer, ça c'est bon, une photo qui reproduit une scène culte de l'anime, allez, on l'ouvre ! Attention, ça va piquer, oh ! Donc toujours dans cette collectionnite là, qui me prend de RoboGun depuis déjà un ou deux ans, là j'espère avoir touché vraiment la Rolls des RoboGun, mais je sens que je suis en voie de guérison là, j'arrive au bout, parce que j'en viens vraiment à acheter tout et n'importe quoi tant que ça se transforme en pistolet robot. Qu'est-ce que c'est que cette merde, oh putain, c'est le RoboGun appareil photo tank de MC Toys, il est vraiment moche, en plus il manque la tourelle Toki Monki, ça ne doit pas coûter plus que 5 euros, allez, il me le faut. Excusez-moi, c'est combien pour le petit appareil photo en plastique ? Non garçon, ça c'est un Transformers, c'est un pistolet tank. Un tank ? Il manque la tourelle, non, sur le dessus ? Non, ça doit être un appareil photo, oui, 40 euros, c'est vintage. On dit 30 ? Bon, comme autant le t-shirt, 38. Ok, je vous le prends. Excellent. A l'intérieur, on a la petite notice qui va bien. Voilà, c'est sûrement en japonais, malheureusement, mais sachez qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet, notamment en stop motion, je vous mettrai peut-être un lien, qui sont très bien faites pour tout ce qui est étapes de transformation. Une petite carte, voilà, excellent. Un truc à la con et la notice. Je vais vous la montrer, la notice, parce que c'est toujours important de se rendre compte le nombre de pages qu'il y a sur la transformation, des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. Vous voyez, par exemple, voilà, là, par exemple, typiquement, il faut des piles pour le scope, donc intéressant, on va voir ce qui se passe, peut-être de la lumière, des sons, c'est toujours bon. On voit qu'on a des textes en anglais, en tout cas des titres en anglais, des accessoires. Dommage que le texte ne soit pas en anglais, c'est toujours instructif. Et là, voilà, en bas, on commence. Donc, ça nous fait déjà une page, deux pages de transformation. 3, 4, et 5, 6. Donc, on a quand même 6 pages de transformation, ce qui n'est pas négligeable. Et derrière, des photos du moule et de la conception. Cool ! Allez, on va ouvrir le bestiaux. Sors-moi d'ici, misérable ! Ça vient de cette façon-là, de Thermoformage, et dans celui-là, tous les accès qu'on va voir maintenant. Fais une bonne review, je te tue ! Je ferai de mon mieux, Grand Empereur des Decepticons ! Avec tous ces accessoires, on peut dire qu'on est gâté. On va commencer par la masse d'Energon. La voilà, dans sa version un peu flappy, qui pendouille, avec une chaîne souple. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus rigide, il y a cette petite chaîne ici, qui s'articule, et qui permet d'avoir des positions dynamiques, comme ceci. Sympathique pour exposer, prendre des photos. Voilà, c'est une plutôt bonne chose. Au niveau de la main, on a les trois doigts ici, qui sont solidaires et qui s'articulent au niveau de la phalange. Là, le doigt, lui, est tout seul, et le pouce. On va lui mettre son épée laser, comme ceci. Donc, pour bien la tenir, il y a une rainure, et ces deux ergots ici, qui viennent rentrer à l'intérieur. Et on referme le tout. Et là, ça ne risque pas de tomber, quoi qu'il en soit. Ça vient se clipser à l'intérieur. Petit point négatif, c'est que quand il y a trop de poids, ça a tendance à se décrocher. Alors, c'est peut-être la mienne, mais je trouvais que ce n'était pas super. Et là, regardez comme il a l'air fier, tel un fier chevalier Jedi, avec son sabre laser. Même Dark Vador, on pourrait dire. Ne me manque pas de respect, humain. D'accord, je ne leur ferai plus le grand leader. Son pistolet, sans vouloir spoiler, qui a réussi à tuer un certain leader des Autobots. Mais je n'en dirai pas plus, pour ne pas révéler son identité. Le petit pistolet, bien qu'il est sympa aussi. Voilà. Ça lui donne une bonne petite dégaine. Boum. En même temps, regardez, l'articulation du bras, comme ça se fait facilement, pour pouvoir taper n'importe quelle pose. Ça bouge très bien tout seul, on entend le ratchet. Et ensuite, son petit casque, qui lui permet de contrôler le clone d'Optimus Prime. Et voilà, on dirait un petit gars de chantier, avec sa petite visseuse électrique. Je te hais. Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Fais ta review et ferme-la. Je ne le referai plus, votre ignominie. Allez, on va passer à la version Damage, avec le plastron endommagé pour reproduire exactement le film, qui vient se clipser grâce à ces deux encoches, comme ceci. Voilà. Bien impacté. Et on a la tête qui vient avec. Pour placer la tête, il suffit de soulever ici. Ah ! Oh, j'ai eu peur. Donc on a cet ergot qui vient se mettre comme ceci. Et voilà, nous avons notre grand champion 2018 du bukake. Là, c'est la tête pas content. Vraiment pas content. Et enfin, le petit sourire sadique, c'est ma préférée. Dernier accès, la clé du vecteur Sigma. Là, c'est du métal et avec une jolie peinture dorée. Voilà. Il est content. Il a sa clé, il est content. Elle va là-bas. Et allez, on va passer donc au scope. Lui, il lui faut deux piles qu'on vient mettre ici. On a trois positions et on a du son. La transformation. Allez, retour. C'est sympa. Ensuite, ça, c'est les versions. C'est des voix japonaises. Ça ne nous parle pas forcément. Imaginez qu'on ait eu les voix d'Henri Janik, la voix française de Megatron. Ça aurait été énorme. On est connu aussi pour avoir fait Mister T, Kojak, le chevalier du phénix, l'oncle Phil, même Bourrique. Paix à son âme. Et enfin, le petit tir. Ça, on aime bien. Ça, ça fait plaisir. On a envie de tirer là. Tiens, tiens. Mange, 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 mange. Ah, ça fait du bien. Pour ce qui est des accessoires, hop, on ouvre ici. Toute cette partie est en die-cast très agréable. On vient plier ici. Ça, ça se balance vers l'avant. On vient mettre la lunette sur le dessus. Là, le compresseur. On ouvre comme ceci. On tourne cette petite partie. Et là, on vient serrer papa dans le moment. On sort le petit guidon. Comme ça. Et voilà, si tu veux bien arrêter de faire le beau gosse. Merci. Seconde possibilité, il faut mettre le canon droit. On vient enfiler le compresseur comme ceci. Ici, on a un petit ergot qui vient se clipser à l'intérieur pour que ça soit bien stable. Voilà. Déjà, là, il est équipé. Et ensuite, on vient mettre comme ceci la lunette pour qu'il est bien dans la gueule. Le stand nous sert également pour taper des pauses en mid-air. On va voir maintenant les articulations. C'est un vrai plaisir. Et pour les oreilles, on a du ratchet au niveau des épaules. Ici, ça pivote. Également, au niveau du poignet. Et là, ça bouge bien. Tout ça, ça bouge bien. La tête, on l'a vu, elle est montée sur le ball joint. On fait ce qu'on veut avec. Également, le bassin. On peut même faire du 360 si on veut. On peut même la pencher légèrement vers l'avant. Voilà. C'est très bon. Au niveau des jambes, ratchet. Sauf ici, où là, on a du pivot qui nous permet de faire une petite passe en avant. Sympathique. Si on veut lui faire un grand écart, on soulève ici. Et c'est possible. Ces pieds-là, en métal, c'est assez bien pensé. On le verra tout à l'heure. On peut aller jusque là en avant et jusque là en arrière. On peut même faire des petits mouvements latéraux. Ce que j'aime un peu moins, c'est toute cette mécanique apparente ici pour le dos et le fessier. Je trouve que ce fion apparence aurait pu être mieux. Mais je suis un peu moins fan du dos. Après tout, on ne le voit pas si souvent que ça. Mais par contre, c'est un vrai plaisir de l'avoir en main et de la manipuler en mode robot. Taper des pauses, l'articulation des doigts, tout ça est bien pensé. C'est un plaisir. Ce qui est moins le cas de la transformation qui m'a mis les nerfs à rude épreuve. Pour ne pas parler des choses qui fâchent tout de suite, on va passer au pistolet. On verra tout à l'heure. Il est vraiment sympa. La prise en main est super agréable. Il est très ressemblant au G1. Il y a bien sûr toutes ces rainures apparentes. Mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est déjà énorme d'arriver à avoir un mode flingue aussi réussi quand on voit le mode robot. C'est vraiment une belle, belle pièce. On peut même ici le charger. Voilà. Et la gâchette est montée sur ressort. Là, on a du die-cast dans la crosse. Bravo. Les accessoires du gun, les voilà. On va commencer bien sûr par la lunette qui est extensible et qui vient se clipser sur le dessus du pistolet. Bien sûr, tous ces accesses, on les avait aussi dans la toute première version. et regardez l'allure que ça lui donne. Le compresseur, c'est à ce niveau-là qu'on va l'introduire dans le canon. Il paraît qu'il ne faut pas le faire jusqu'au bout, que ça raye. Je vais quand même vous le montrer pour vous donner une idée. Ici, on vient mettre la crosse d'épaule qu'on vient clipser tout simplement par le dessus. Voilà. Et là, on a notre flingouille ultra-méga équipée. Mais il est vraiment de belle taille. On dirait presque un fusil. Et je vous déconseille de sortir avec dans la rue. Bien sûr, vous risqueriez d'effrayer vos voisins. Allez, on se fait une petite idée de l'échelle avec le Mécatron G1. En tout cas, une réédition chromée. Mais l'essentiel est là. Vous pouvez voir qu'il est nettement plus petit. Qu'il y a vraiment le souci de coller au Walter P38 la vraie arme, mais aussi au jouet original. On a une crosse qui est plus lourde, plus longue aussi, ce qui permet une meilleure prise en main sur le Masterpiece. Les deux gâchettes fonctionnent. Le petit pouvait tirer à l'époque des petites balles en plastique. Mais en tout cas, on a cette ressemblance qui est indéniable. Bon, elle arrive cette transformation ? Oui, je sais, je sais ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...